Salut à tous les amis, j'espère que vous êtes en forme, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre carrière avec l'OM. On a des matchs importants, on s'était quitté avec la Ligue 1, on s'est quitté sur la victoire 3-0 contre Surnime, avec des buts de Florent Thauvin, de Kevin Strootman et Olivier Giroud. Aujourd'hui, gros programme, effectivement, peu importe le classement, puisqu'effectivement Saint-Etienne est 9ème, Monaco 8ème et Loloz qui est 10ème, ça reste des gros adversaires qu'il va falloir maîtriser. Comme d'habitude, on verra un petit peu l'évolution, mais normalement on ira chercher 3 matchs et on ira tout doucement vers cette fin de saison, puisqu'après il ne restera plus non plus mass match, si je peux me permettre. Et voilà, vous voyez que différence de but, on est exactement à ex aequo avec le PSG, donc ça s'annonce avec une fin de saison passionnante. Il reste encore plus ou moins 11 journées de championnat, donc ce sera effectivement assez intéressant, je pense, de se batailler comme ça avec le Paris Saint-Germain au bout du bout. Alors le PSG qui, en vrai, s'est imposé 0-2 sur l'OM, étant donné les circonstances, je pense qu'il fallait s'y attendre aussi. Enfin, avec le départ de Villas-Boas, etc., c'était compliqué, donc voilà, on va voir un peu ce que ça. On aura un déplacement à Saint-Etienne qui ne sera pas facile à négocier, à Geoffroy Guichard. Et la réception de Monaco et le déplacement du côté du LOSC, donc il va falloir être très 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 bien en jambes. Alors, on va en profiter pour parler un peu de l'OM en vrai, du travail actuellement de l'intérimaire qui est nassé à Larguet. Moi, je peux vous dire que je suis assez content de ce que fait le responsable du centre de formation, parce que c'est ça sa première fonction à l'Olympique de Marseille, c'est le responsable de la formation. Donc, c'est le directeur, entre guillemets, du centre de formation de l'OM. Alors, juste regarder ce que le PSG a fait, ils ont gagné 5-1 sur Montpellier. Ouais, donc voilà. Mais, moi je suis assez content, parce qu'honnêtement, alors je ne dis pas qu'il faut le garder, parce que de toute façon, je ne pense pas que lui le voudrait, et puis bon, c'est pas possible. Mais il fait du bon boulot, je pense qu'il a, dites-moi votre avis en commentaire, mais je pense qu'il assure vraiment, il a une analyse du foot assez intéressante, que moi je trouve plutôt satisfaisante. Et surtout, ça se voit qu'il connaît le football. T'as les journalistes, moi j'ai personnellement, j'ai regardé la conférence de presse du match de Coupe de France hier, donc la victoire 0-2 de l'OM. Il y avait la conférence de presse le mardi, et j'ai regardé, et j'étais vraiment bluffé, parce qu'ils parlent vraiment très très bien le football. Et voilà, il dit qu'ils essaient de trouver des solutions, il faut travailler à l'entraînement, c'est ce qu'il veut de ses joueurs. Donc c'est assez intéressant, c'est assez rare pour le souligner, des entraîneurs comme ça, surtout en intérimaire, c'est plutôt assez intéressant. Donc je vous invite les gars à aller voir la vidéo sur les potentiels successeurs à la tête de l'OM. Alors il y a Jorge Sampoli qui revient avec insistance, qui n'était pas dans ma liste, qui était vraiment une surprise. On n'en parlait même pas au moment où j'ai tourné la vidéo, donc on peut le dire maintenant, le coach qui entraîne en Brésil, j'ai oublié son... Attends, on va peut-être regarder ici, on va peut-être trouver. On va essayer de regarder rapidement, mais ce n'est pas trop le sujet de la vidéo, les amis. Voilà, qui est le coach de l'Atletico Minero, donc Jorge Sampaoli, qui est le favori. Il est le favori pour entraîner l'OM apparemment, donc les dirigeants auraient fait leur priorité. Et, yes, Lyon qui bat le PSG, donc on pourrait repasser devant le PSG pour 3 points. Ah, ce serait bien, ce serait bien. Donc ils ont été battus, ouais, ils ont été menés 2-0, les Parisiens. Ça, c'est tout, tout, tout bon pour nous. Mais, voilà, je pense qu'on ira chercher 3 matchs, comme d'habitude. On verra un petit peu combien de temps ça dure, mais je vous l'avais dit, précédent épisode, on aura un gros programme aujourd'hui, et on va entrer dans une phase assez difficile. Mine de rien, on va avoir Montpellier, Montpellier qui est en difficulté, mais qui ne sera pas facile à jouer non plus. On va aller regarder ça. On va avoir Montpellier, Lyon, Rennes, Nice, Lens qui est l'équipe en forme, alors peut-être pas dans le jeu, mais l'équipe en forme cette saison, c'est Lens. Strasbourg, pas facile non plus, sachant que c'est un déplacement à la Meno. Réception de Metz et le déplacement du côté de Reims. Donc, rien n'est joué dans ce championnat, mais l'objectif, je vous le rappelle, c'est peut-être d'aller chercher un titre. Ce sera assez incroyable. Donc voilà, alors le 11 titulaire, Alvaro, il a besoin de repos, donc c'est ça qu'on va profiter. On a de la profondeur de banc, donc ça, c'est pas trop un souci, même si on n'en a pas non plus des masses, mais c'est ça qui est bien. Et alors, aussi, petit point à souligner, c'est la prestation de Dieng, le jeune joueur du centre de formation, que Nasser Alargué connaît bien, évidemment, qui a marqué hier son tout premier but en pro à l'OM. Pour son tout premier match avec les pros, c'est assez impressionnant, parce que c'est vraiment pas un tir facile. Parce que moi, j'ai regardé le match, alors j'ai pas tout vu, je vous le cache pas, le début du match, je l'ai pas vu. Mais franchement, Auxerre était tout sauf mauvais. Ça, c'était une certaine lutte, il fallait s'y attendre. Auxerre est une très très belle équipe en Ligue 2, et qui, j'espère, montera en Ligue 1, ce qui est tout à fait possible. Il y a une concurrence en Ligue 2, cette année, il y a Toulouse qui revient bien. Toulouse qui est un petit peu la... Alors, moi, je pense que c'est un peu la surprise, mine de rien, parce que Toulouse a eu un début de saison difficile, mais Toulouse a également une fin de saison difficile, enfin même, ouais, une deuxième partie de saison catastrophique en Ligue 1. Même si le championnat n'a pas été à son terme, Toulouse ne se serait pas maintenue, c'est quasi sûr et certain. Je pense qu'il faut être réaliste. Mais ouais, c'était assez impressionnant. Honnêtement, ce match, moi, j'ai bien aimé. C'était... L'OM a proposé de belles choses, notamment avec... Avec... Oh, bien joué avec Dieng, avec Benedetto, ce qui n'a pas été trop mauvais. Rhaoui, moi, j'ai vraiment... Moi, je ne sais pas, Sporteur Marseille, dites-moi en commentaire, mais Rhaoui, j'ai vraiment aimé son match. Franchement, il a été super bon. Il a fait un gros court match, le Tunisien. Il a été sorti, malheureusement. J'aurais aimé le voir un peu plus, mais franchement, il a été plutôt bon. Donc, on mène ici 1-0 avec le but de Valentin Rongier. Dans le chaudron. Oh, Thauvin ! Ses buts ! Oh là là, c'est pas de chance, hein. C'est absolument pas de chance pour Stéphane Ruffier. Ah, il y a peut-être une position dehors, je vais après l'arbitre. Le but est refusé. Alors, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a des fois, c'est toujours annulé, mais moi, j'ai eu un cas de figure dans une carrière perso que le but était bien validé. La VAR est intervenue, mais l'arbitre a bien confirmé la décision. Il est bien hors-jeu, Florian Thauvin, malheureusement. C'est dommage, on aurait pu mener 0-2 et déjà, peut-être plier le match, sans vouloir être trop optimiste. Ça aurait pu être pas mal. Et ça part d'une très belle action aussi avec Olivier Giroud. Mais ouais, les verts, moi, je ne comprends pas trop. Les verts, cette année, même cette année, ça ne fait vraiment pas une bonne saison. Pourtant, ils ont de la qualité. Est-ce qu'il y a trop de pression ? Est-ce que c'est la tactique qui ne va pas ? Bah, je ne sais pas. Écoutez, cette année, Saint-Etienne, en vrai, je parle. Saint-Etienne est dans les derniers, je pense, de mémoire. Donc, c'est compliqué. Vraiment, tu ne t'y attends pas, quoi. Ça passe au-dessus. Ouais, Saint-Etienne qui se montre dangereux dans ce match. Attention à ne pas avoir un excès de confiance en N0-1, mais ça ne veut rien dire. Mais c'est ce que je disais. Bon, il y a des déceptions en Ligue 1, cette année, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. L'OM, notamment. Bah, l'OM, c'est un petit peu l'exemple de tout ça. Bordeaux n'est pas trop mal, même si Bordeaux s'est fait sortir en Coupe de France hier, puis justement par Toulouse. Il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Allez, ça va être la mi-temps. On n'a pas cadré beaucoup de ballons, malheureusement. Je pense qu'on peut faire mieux, effectivement. Alors, Olivier, j'ai envie de faire monter. Alors, même si Marley Hake n'est plus un joueur de l'OM. Évidemment, vous le savez, j'ai commencé la carrière bien avant le Mercato hivernal. Donc, évidemment, je ne pouvais pas savoir que Marley Hake allait quitter le club et que Tongua allait arriver. Moi, c'est ce que je disais. Ça reste à voir aussi, le jeune italien, là, de 18-19 ans, je pense, qui vient de la jeu. Ça reste à voir. Il va renforcer la Nationale 2. Et on verra ce qu'il vaut dans quelques mois, voire même quelques semaines. Ça peut arriver. Ah ouais, non, mais non, du coup, la N2 ne joue pas. Je suis bête, hein. Parce qu'effectivement, le championnat amateur ne joue plus. À part la Nationale, N2, N3, R1, tout ça, ça ne joue pas. Tant donné, avec la fameuse crise Covid. Et on se tourne de plus en plus vers une saison blanche. Donc, voilà, on verra un peu ce que ça donne. Il n'y a que le foot pro qui joue. Donc, c'est-à-dire Ligue 1, Ligue 2. Alors, Nationale, ce n'est pas forcément pro. Enfin, pas tous les clubs sont professionnels. Enfin, tous les clubs n'ont pas le statut professionnel. Il y en a qui ont le statut semi-pro. Donc, ils ne s'entraînent pas tous les jours. Et voilà, il y a des clubs aussi qui sont tout simplement... Qui ont un autre travail à un côté. Alors, Nationale, ça ne devrait peut-être pas arriver, mais... Allez, on va faire monter... Ah oui, justement. Et on va faire monter Pap Gueye. Et Valère Jean en marche. Allez. Bon, ben voilà, on vient s'imposer ici. Oh, c'est pas fini, attention. Parce que j'ai parlé trop vite. Allez, peut-être Valère avec Marley Ake. La dernière action de ce match ici à Geoffroy Guichard. Est-ce que Marley Ake peut aller chercher son petit but ? Et ouais, il va marquer. C'est son cinquième but de la saison, Marley Ake. Et on va venir étriquer cette équipe de Saint-Etienne dans le chaudron. Et ça va être une belle victoire qui va nous redonner... Beaucoup, beaucoup plus de confiance. Même si on en a déjà. Ça, c'est sûr, mais... Ça va vraiment nous donner un surplus de confiance. Et très, très belle montée de Marley Ake qui vient inscrire son tout petit but. Et on vient s'imposer à la 95ème, ici à Geoffroy Guichard. Avec une victoire 0-2. Alors, le 0-1, il est beau, tu vois. Mais le 0-2, il est encore plus beau. Ça veut dire qu'on a fait un tout bon match. Attention que tu peux avoir fait un bon match, même en gagnant un 0. Mais en plus, parce que attention, Saint-Etienne, c'est vraiment une équipe... Après Paris, il y a forcément le... Saint-Etienne qui est... Un tout grand rival de l'OM. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer un peu. Est-ce que Nasser Larguet est dans le jeu ? Je m'intéresse un peu. Je ne vous le cache pas. Je ne pense pas qu'il doit être dans le jeu parce qu'à mon avis... Ah si ! Il est là, Nasser. Nasser Larguet. Que j'aime beaucoup. Moi, personnellement, je vous le disais. Je l'aime, mais beaucoup. Franchement... Alors, ça ne va pas être possible du coup qu'il... Alors, il sera peut-être jusqu'à la fin de la saison. C'est ce qu'il disait. Il disait justement que... Bah voilà. Le temps que les dirigeants trouvent un successeur. Le temps qu'il faudra. Il est là. Et du coup, il précisait aussi en conférence de presse qu'il a encore le rôle de responsable du centre de formation. Puisqu'il arrive plus tôt le matin. Il s'arrange avec des collègues, etc. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup le club et qui s'investit à 100% dans chaque club où il est passé, notamment. Il y a des très très bons souvenirs pour les supporters de l'Iscan, de Caen aussi, évidemment. Donc, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup et qui n'hésite pas à apporter toute son aide, justement. Parce que... Alors, la petite anecdote, quand même. C'est que du côté de l'OM, dans le groupe pro, enfin dans tout le club, il n'y avait que... Officiellement, 3... Alors, je pense que c'est 3 personnes qui pouvaient potentiellement coacher l'OM, qui avaient les diplômes nécessaires. Donc, il y avait Nasser Largué, il y avait Maxence Flashé, qui est notre adjoint dans le jeu, ici. Donc, il est officiellement à l'OM, il est l'adjoint de l'équipe B, de la Nationale 2, quoi. Maxence Flashé. Et du coup, le coach aussi de l'AN2, qui est ici. Philippe Anziani, je pense que c'est lui, de mémoire. Qui est aussi également présent sur la totalité des matchs depuis la nomination, entre guillemets, de Nasser Largué. Donc, ça, c'est intéressant, c'est que ces 3 personnes-là étaient potentiellement les seules qui pouvaient coacher l'OM de manière intérimaire. Donc, c'est... Ça prouve vraiment que c'était un petit peu... Enfin, c'est que provisoire, quoi. Mais ça peut rester jusqu'à la fin de la saison, ça c'est tout à fait possible. Forcément. Allez, on a quelques jours du match contre Monaco. On va essayer d'aller gagner ce match. En plus, on est au stade Vélodrome. Alors, Mandanda et Strootman, pas dans le... Oh, ça, c'est bizarre quand même que la France, elle n'a pas repris... Ouais, c'est particulier quand même comme sélection. Avec tout le respect que je dois à Ilan Méliès et Alphonse Aréola. Ouais, enfin, moi, j'aurais quand même repris Mandanda. Il fait une belle saison avec nous, Steve, cette année. Pareil pour Raoui. Alors, Raoui, bon, il a joué quoi ? Il a joué 10 matchs avec nous, il n'a pas marqué. Et je trouve qu'il est intéressant, quoi. C'est dommage, ouais. C'est pareil pour Strootman. C'est pareil, Strootman, du coup, dans la vraie vie, il est prêté au Genoa. Mais, ouais, c'est encore plus surprenant pour Kevin Strootman. Je pense. Donc, on va aller jouer ce match contre l'AS Monaco. On se retrouve dans la sélection d'équipe. Allez, les amis, on est de retour, du coup. C'est jour de match à Marseille. On va recevoir l'AS Monaco pour le derby du Sud. Alors, c'est pas réellement... Ouais, si c'est un derby, c'est un gros derby. Ouais, si je pense qu'on peut le dire. Mais, pour faire référence aussi à l'actualité de l'OM pour le moment, eh bien, j'ai vu qu'apparemment, du côté de la direction, il aurait fait d'Alban Laffont la priorité pour remplacer... Enfin, pour être le remplaçant de Steve Mandanda. Ce sera assez intéressant, parce que Laffont, il fait des très très bons matchs avec... Allez, avec... Comment dire ? Avec Nantes. Alors, il faut savoir qu'il est prêté par la Fiorentina. Il y a une option d'achat du côté de Nantes, donc on verra. C'est vrai que la situation à Nantes... On parle de la situation de l'OM, mais à Nantes, c'est clairement pas mieux. C'est une catastrophe du côté de Nantes, donc... Alors, on va même pas aller hacker le titulaire, tiens. On va voir un peu ce qu'il peut donner en étant titulaire. Cuisance en 10. Alors, Cuisance, en vrai... Autant dans le jeu, il est très très bon, mais en vrai... C'est dur, hein. C'est dur, malheureusement. Pour le joueur prêté par le Bayern. Pas sûr que l'OM lève l'option d'achat, qui est disponible. Donc voilà. Alors, en face, on a une bien belle équipe. On a Cidibé, on a le compte dans les buts. On a Maripane, Maximovic qui a été recruté, Pavlovich, Balotouré, Benacer, Henrique, Volante, Golovin, Ben Yedder. On a Jelson Martin sur le banc. Onikourou, Dizassi, Grand Sire et Sofiane Diop. Moi, ce qui me touche le plus, c'est quand même Pavlovich qui est titulaire. Alors, ils ont peut-être pas le choix, effectivement, de mettre Pavlovich. On va voir un peu le 11 de départ. On reste sur une très 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 bonne forme en lien. On n'a plus perdu depuis un moment, je pense. Et du côté de... Ah, c'est une défense à 5. C'est le jeune Pavlovich. Elle a été défense à 5 du côté de l'ASM. Ce ne sera pas facile de passer entre les espaces des monégasques. Mais il faudra... Il faudra bien, quoi. Il faudra aller de l'avant. Et c'est... Vous savez, c'est ma physionomie. C'est comme ça que je fonctionne. Franchement, on fait une très 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 belle saison. Je ne m'attendais pas du tout à ça, pour être honnête. Si le championnat s'arrête maintenant, effectivement, on est champion. Mais il y a encore beaucoup de matchs. Et je vous ai dit, on va prendre match par match. Et premièrement, ce match contre Monaco. Parce que ça va être un gros gros match. Pareil, le match au LOSC. Même s'ils ne sont pas bien placés au cassement, ça ne veut rien dire. On l'avait vu avec Nice. Nice était venu en bas de 0-1 chez nous. Ici même au stade Vélodrome. Ça ne veut rien dire. On a été battus aussi 2-1 en coupe face à Dijon. Ou 2-0, je ne sais plus. Ça, ça m'a foutu les boules quand même. Parce que justement, c'était l'objectif. C'était l'objectif d'aller chercher cette Coupe de France. Et malheureusement, on s'est fait un peu bouger. Même beaucoup par cette équipe de Dijon. Qui avait tout donné. Et ce jour-là, on n'avait pas non plus... C'est ce que je disais. On n'a pas ramené une équipe bisque. Parce qu'on était vraiment venu avec nos cadors, etc. Donc c'était compliqué à encaisser cette défaite. Je ne vous le cache pas. Mais c'est vrai que comparer... Voilà. Mais ça reste comme ça. On a 14 points d'avance sur Rennes. Ce qui est énorme à neuf journées de la fin. Normalement, si tout se passe bien, il nous reste plus ou moins... Trois épisodes, je pense, avant la fin de la saison. Omar Léaquet. C'est Maripane ou Pavlovich qui fait la faute. Parce que je pense qu'il y a deux fautes qui se suivent. Intervention de la VAR. Qui est en communication avec M. Pignard. Et pénalty. Pénalty. Il n'y a pas de carton, apparemment, pour Maripane ou Pavlovich. Et Strootman qui va le tirer. Et qui va marquer le but de Kevin Strootman. Juste avant la mi-temps. Ça va donner un petit coup au moral, ça, des monégasques. Et nous, ça va nous booster un peu. C'est ce que je disais tout le temps. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Mais justement, un but avant la mi-temps. Ça met toujours l'équipe adverse dans le mal. Ça bouleverse les plans du coach, déjà. Qui auraient pu faire des changements tactiques. Des changements poste pour poste, etc. Et pour le moral aussi. C'est vraiment pas bon pour eux. On va laisser Marley Hackey. On va mettre peut-être lui Cédricé côté droit. La place de Flotov. Alors c'est vrai qu'on a le retour de Payet également. Mais on va pas prendre trop de risques avec Dimitri. On va attendre un peu, quoi. Allez, le coup, Francky va être tiré par Michael Cuisance. Non, ça va. Je pensais qu'il allait siffler un pénalty ou quoi. Non, ça va. Allez, Radonich. Rongier. Strotman. Oh, t'as de la chance que tu le touches pas, toi, Benacer. Aït Benacer. Oh, c'est bien joué, ça. C'est bien joué. Oh, c'est magnifique. Oh, mais tactiquement, qu'est-ce que c'est beau. Le but du serbe, de l'international serbe. Nemanja Radonich. Wow. Tactiquement, en regardant un peu ici. Et on a le tiki-taka de l'époque Guardola, j'allais dire au PSG, au FC Barcelone. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, là, on mène 2-0. Déjà de 1, c'est mérité. Mais de 2, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Quelle action. Enfin, monter Valère Germain en pointe. Je me rappelle à notre meilleur buteur et potentiellement le meilleur buteur de Ligue 1, je pense. Enfin, il doit pas être très loin. Ah, si ça peut continuer comme ça, évidemment. Et je vous l'ai dit, la fin de saison sera vraiment pas facile. On aura beaucoup, beaucoup de matchs. On aura Lyon, on aura Rennes. Mais pas que. On aura des matchs aussi plutôt délicats avec le dernier match, notamment, qui sera à Reims, Metz aussi. Et vu l'écart qu'on a avec le PSG, qui est vraiment de peu, on va dire. Wow. Gros, gros tacle, là. Pas fautif, apparemment. Ok. On voit que c'est bien joué. Et je pense que Théorges le Valère. Ouais, c'est ce genre d'action que, des fois, l'arbitre, il valide le but. Voilà, c'est ce que j'avais eu dans une carrière perso. Alors, est-ce que là, il va l'accorder ? J'espère, même si j'ai cassé la certitude qu'il est hors-jeu. Ouais. Bon, il est hors-jeu. On va revoir un peu si Lavard dit la vérité. Alors, je pense que oui, puisque Germain était quand même... Ouais, peut-être pas. Enfin, c'est compliqué sur cet angle-là. C'est compliqué à voir. Alors, on va monter Payet qui va retrouver un petit peu de rythme. On va monter Papgei. Et puis, à droite, on va faire monter K8, tant pis. Enfin, pas trop le choix. Oh, t'es hors-jeu, lui, c'est Enrique. Je pense qu'il est hors-jeu. Je pense qu'on va avoir un deuxième but annulé. Dommage pour Valère, mais... Ouais, Enrique, je pense qu'il est hors-jeu. Je pense que lui, c'est Enrique. Et bien, bien, bien hors-jeu, je crois. On va revoir, encore une fois, Lavard qui intervient. Ah, but refusé. Ouais, encore un but refusé. C'est dommage pour Valère, le pauvre. Ah, c'était bien joué, mais là, il est clairement hors-jeu, lui, c'est Enrique. Et voilà, la passe, elle est magnifique, tu vois. Le but aussi, mais c'est hors-jeu, donc forcément, ça peut pas être validé. Alors, ça nous met trois buts ici, officiellement, mais non, il est annulé, ce but-là. Il n'y a vraiment pas de chance, hein, Valère Germain. Allez, le mauvais dégagement de Steve Mandanda. Allez, pape Gaeil, avec lui, c'est Enrique encore. Enrique, il est bien monté, franchement. Son 6,9, là, je pense que je l'aurais peut-être plus mis vers un 7,5. Ouais. Allez, celui-là, il est validé. Allez, celui-là, il est validé. Et sans tout ça, là, alors, je vous le dis, de toute façon, les deux buts avant étaient annulés. Il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Mais il aurait pu marquer un triplé, Germain. Bon, ça va le motiver, quand même, de marquer un petit but. Et j'ai eu peur, parce que ça se joue vraiment à rien. À un moment, ouais, non, ça va, quand même. T'as Balotouré qui couvre derrière. Allez, c'est la victoire 3-0, ici, sur l'ice Monaco. Grosse, grosse victoire. Ça va nous booster encore. On reprend la tête de la Ligue 1. PSG qui était passé devant, étant donné qu'ils ont gagné. Ils ont joué avant nous, donc ils ont forcément repris la tête. Allez, Radonich, pas mal. Pareil pour Radonich, qui est parti au Erta Berlin. Je pense qu'avec une option d'achat de mémoire. Et on a la 7e victoire consécutive. Et on aura la trêve. Donc, évidemment, je vais faire un petit cut avant le match contre le LOSC. Alors, Lyon s'impose, Knicks qui s'impose à Reims. Reims qui est toujours dernier de Ligue 1, avec seulement 3 victoires. Ça, c'est dur. C'est dur pour tout le monde. En soi, nous, on fait actuellement une très 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 belle saison. On a de loin la meilleure défense de Ligue 1. 4 buts devant le PSG. On n'a pas loin d'avoir la meilleure attaque aussi, à 3 buts du PSG. Et on n'a que 3 défaites. La défaite 3-2 à Paris. La défaite 2-1 à Nîmes. Et la défaite 1-0 contre Nice. Donc, je vous l'ai dit, il y a vraiment très très longtemps qu'on n'a plus perdu en championnat. On n'a plus perdu en championnat depuis décembre. Donc, on est en mars. Donc, franchement, 2 mois d'invincibilité. En plus, 3 mois. Et 3 mois d'invincibilité en Ligue 1. C'est incroyable. Mais je vous l'ai dit, le mois d'avril, ce sera vraiment difficile puisqu'on aura l'OSC maintenant. On aura Montpellier, qui n'est peut-être pas en forme, mais ça ne veut rien dire. Lyon, gros déplacement du côté de Lyon. Réception de Rennes et le déplacement pour le derby face à Nice. Et voilà, on aura le mois de mai aussi. Lens, Strasbourg, Metz et Reims. Donc, Reims jouera son maintien. Alors, peut-être que ce sera fini à ce moment-là et que Reims soit maintenu ou soit déjà descendu. Mais bon, voilà. Donc, nous, on va se retrouver, les amis, pour potentiellement le dernier match de la vidéo. Ce sera contre le LOSC. A de suite. Voilà, il y a deux retours, du coup, après beaucoup de jours de trêve. Et aussi, une petite nouvelle, c'est que j'ai proposé, alors, je pense que, je ne sais pas comment vous le montrer, mais en gros, j'ai proposé un nouveau contrat à Florian Thauvin. Donc, on verra. Écoutez, qui choisit-il ? Est-ce qu'il va décider de rester à Marseille ? Est-ce qu'il va décider de partir dans un autre club ? On verra. Mais en tout cas, je vais proposer un nouveau contrat. C'est un petit peu la priorité aussi. C'est un très bon joueur qui mérite de rester à Marseille. Et du coup, alors, pour la petite actualité aussi, alors, je parle du jeu, là, c'est Thierry Loré qui a été renvoyé de Strasbourg. C'est assez surprenant. Et du coup, c'est Pascal Droranlé, qui est l'entraîneur intérimaire en attendant la nomination d'un nouveau coach. Alors, est-ce que c'est intelligent de la part des dirigeants de Strasbourg sur ce coup ? Je ne suis pas certain. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de matchs. Il reste quoi ? Neuf matchs ? Voire huit. Donc, ce n'est vraiment pas ouf. Ce n'est vraiment pas ouf du tout. Allez, je vais dire Nice-Marseille, non, non, Nice-PSG, 2-2. Voilà, le PSG qu'il y a eu. En fait, le PSG, cette année, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Ça a de la chance, en fait. Enfin, beaucoup de réussite sur la fin de match, parce que je vous rappelle qu'on menait 1-0 face au PSG. Ils ont égalisé les toutes dernières secondes avec Kylian Mbappé. Et là, c'est l'égalisation de Kurzawa, la 94e, alors qu'ils étaient menés 2-1. Bon, ils perdent des points, mais nous, on va essayer de ne pas en perdre. On va essayer d'aller justement en gagner du côté du LOSC. Ce qui, normalement, devrait être le dernier match de la vidéo. Enfin, en tout cas, de l'épisode 14. Alors, je vais aussi ajouter, pour la saison prochaine, voilà, la Nationale 2. J'ai essayé de l'ajouter. Je trouvais que c'était mieux, on va dire. de faire tout ça, parce que du coup, au moins, on aurait... Ce serait plutôt pas mal, quoi. On aurait la réserve qui jouerait, du coup. Allez, on est parti. On aura un stade Pirmog qui ne sera pas comble. Mais on va avoir le retour de Booba Kamara. Dans le 11. Enfin, dans... Allez, Booba, tu vas te mettre où ? On va en passer de Balerdi. Alors, Balerdi, je ne sais plus s'il avait une option d'achat. Ouais, 14 millions. Bon, je pense qu'on ne pourra pas les payer, à moins qu'il y ait un miracle. Alors, je pense qu'en vrai, il n'y a rien à changer. Peut-être à part devant, peut-être mettre... Ouais, on nous propose Olivier Giroud. Et peut-être Booba Kamara avec Alvaro. Ça peut être pas mal. Booba Kamara, qui a pris le brassard de capitaine, face à Auxerre. Donc, c'est plutôt intéressant. Et, bon, Payet, j'ai envie de te dire, qui va rester sur le banc. Et on est parti. Deux changements. C'est Olivier Giroud qui remplace Ake. Et Tchalli Takar qui est remplacé par Booba Kamara. Voilà. Alors, en face, on a Meignan. Donc, l'équipe de Rui, Roger. Ouais, Georges plutôt. C'est mieux. Selik, Tchelik, Diallo, Fonte, Bradaric, André, Soumaré, Sanchez. Sanchez, ouais, Renato Sanchez. Sanchez, ouais. On va y arriver. Yousouf Yazice, Timothy Uehra et Burak Hilmas devant. Donc, on a une équipe assez intéressante. Faudra faire attention. Et l'ancien joueur de l'OM, Isaac Liadji. Donc, voilà, voilà. Un petit peu pour tout ça. La petite anecdote aussi, c'est Isaac Liadji qui avait demandé un contrat. Je sais plus trop. Ça, le problème, c'est ce que j'en avais parlé quelque part ou pas. Mais, voilà, il demandait un énorme contrat alors qu'il était jeune. Et je pense que la direction, je pense, qu'elle a fait quelque chose de très, très bien. C'est qu'elle a dit, bah, écoute, va voir ailleurs si t'es pas content. C'est ce qu'il a fait. Il a été se renseigner un peu partout. Où est-ce qu'il allait toucher le plus ? Il a signé au LOSC. Et aussi, son entourage avait critiqué Marley Hackey, etc., qui n'était pas assez bon pour l'OM et tout, je pense. Et après, bah, voilà, on voit la carrière, quoi. Marley Hackey qui a signé la juve. Donc, c'est impressionnant. Eh bien, au passage, on a déjà l'ouverture du score dans les manières Radonich qui nous enchaîne les bonnes prestations. Pas que dans cet épisode-ci, les épisodes d'avant. Alors, Meignan qui s'est fait complètement battre au premier poteau. Je n'ai pas trop compris. Il ne s'attend pas. Je pense que Radonich tire. Potentiellement, je pense que c'est ça. Bon, Thauvin, ça passe au-dessus. On n'est pas sur un gros, gros match. Il n'y a pas beaucoup d'actions. On a juste eu deux possibilités avec la tête de Thauvin qui est passée au-dessus. Et bon, le but, du coup, de Radonich, mais sans plus. On va arriver tout doucement à la mi-temps. Avec le score de 1-0. Donc, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut faire mieux, effectivement. Il faut être critique. C'est ça qui est l'objectif aussi. Thauvin fait un bon match. On peut-être sortir Olivier Giroud. On va faire monter Valère Germain. Et on va voir ce que ça va dans la seconde période. Kamara ne fera peut-être pas tout le match. Il revient de blessure, donc il faut le ménager un peu. Mais c'est vrai que c'est ça qui a changé les choses aussi. Payet était assez bon avant sa blessure. Ça n'a pas rangé les choses que Dimitri soit blessé, malheureusement pour lui. Parce que derrière, il y a Cuizance qui a pris sa place. À la base, c'est vrai qu'on était sur un 4-2-3-1 qui était resserré, c'est-à-dire avec un 6. Là, maintenant, on se retrouve avec un 10. C'est totalement différent. Et ça fonctionne ! Ça passe sur la latte. Cette frappe-là, de Radonich. Incroyableissime. Quelle grosse frappe ! On va faire monter Tchaleta Khar. Pape Gueye aussi. Il nous reste encore deux changements. On verra dans les 20 dernières minutes ce que ça donne. Montée de Payet et montée à droite de lui s'éneriquer. Allez, deux derniers changements. On mène toujours 0-1. Mais quel match ! Waouh ! Il ne manquerait plus que Lee légalise dans les derniers instants pour que ce soit encore un match plus pourri. Parce que vraiment, il n'y a rien eu du tout. Vraiment. Il ne s'est rien passé. Très rédicteur au passage. On joue très très bien que Lee ou je te dise. C'est propre. On fait des bons matchs. Voilà. Il n'y a pas plus à dire. Tous nos favoris directs s'imposent. On est à 5 points maintenant du PSG. On prend un peu d'air par rapport aux Parisiens. C'est bien. C'est cool. Ça permet aussi de... Alors, attention à l'excès de confiance. Attention à ne pas... à ne pas trop penser aux titres, évidemment. Parce qu'on se rapproche tout doucement de cette fin de saison. Mais il nous reste quoi ? Il nous reste 8 matchs. Donc, c'est vraiment... Il nous reste vraiment pas beaucoup à jouer. Et Dijon, d'ailleurs, est-ce qu'ils ont été au bout du parcours en Coupe de France ? Je ne pense pas. Je pense qu'ils ont été éliminés. De mémoire. Ah ouais. Quart de finale. Et du coup, la finale, ce sera Nîmes. Incroyable. Nîmes qui a été jusqu'au bout face au PSG. Ce sera au Stade de France. Nîmes qui a éliminé le voisin, le voisin Montpoli. Et voilà. Valenceyn qui a été éliminé aussi par le PSG, forcément. Donc voilà. On va déjà se faire le programme, les amis, de la prochaine vidéo. Le prochain épisode, ce sera la semaine prochaine. Alors, je pense qu'on... À la fin de cette saison, on aura une petite pause d'une semaine. C'est-à-dire, il y aura une semaine où il n'y aura pas de vidéo le vendredi. Voilà. On prendra un peu de recul. Je réfléchirai un peu et on aura peut-être une petite pause d'une semaine, pas plus. Juste pour le temps de tout préparer pour la saison 2 et de l'entamer dans les meilleures conditions. Donc voilà. Alors, si je récapitule bien, si on joue, il y a peut-être moyen que dans deux épisodes, on est fini. Je pense qu'on essaiera d'aller chercher quatre matchs la semaine prochaine. C'est-à-dire Montpellier, Lyon, Rennes et Nice. Et comme ça, dans l'épisode 16, on aura fini la saison et on pourra aller chercher Lens, Strasbourg, Metz et Reims. Donc voilà. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très bientôt la semaine prochaine pour la suite de notre carrière avec l'Olympique de Marseille. Portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. C'était Skyball. A la semaine prochaine. Ciao, ciao.